C'est parti pour le TP lunettes historiques dans lequel on vous demande de construire et d'étudier un modèle de lunettes astronomiques de Kepler. Donc pour ce faire vous avez à disposition certains documents, notamment le premier on vous explique comment placer un objet par rapport à une lentille pour que l'objet soit à l'infini. Et on vous dit également comment simuler au laboratoire un oeil qui regarde à l'infini, donc où placer l'écran par rapport à la lentille. Donc ça c'est important pour la suite, si jamais vous êtes perdu, il faudra se raccrocher un petit peu à ces documents pour comprendre ce qui se passe. Vous avez des rappels sur la lunette à focale, ça normalement vous devez le savoir tout ce qui est écrit là. Et on vous précise que la lunette astronomique de Kepler c'est une lunette à focale. Donc qu'est-ce qu'une lunette à focale ? Ça vous le savez, il faut que le foyer image de l'objectif soit confondu avec le foyer objet de l'oculaire. Donc en gros F'1 et F2 sont confondus et l'image intermédiaire va se positionner ici, dans le plan focal image de l'objectif. Et on vous précise également que la distance focale de l'oculaire est plus petite que celle de l'objectif, ça a une importance tout à l'heure. Et avec ce dispositif on vous précise également que l'image finale est à l'infini. Et ça pareil, on en aura besoin tout à l'heure. On vous précise que le grossissement théorique c'est F' de l'objectif sur F' de l'oculaire. Et on vous donne la relation de conjugaison pour une lentille mince que vous avez apprise en première. On vous parle d'incertitude de mesure parce qu'il va falloir faire plein de mesures. Et enfin vous avez un petit critère de comparaison, ça c'est pour la dernière question, on y viendra à la toute fin. C'est parti, on va démarrer avec la première question, mais juste avant vous avez des données qui sont assez utiles. On vous dit qu'on se place dans l'approximation des petits angles, alors ça c'est pour faire une démonstration, mais on ne va pas la faire parce qu'on n'aura pas le temps. La vergence C d'une lentille exprimée en dioptrie correspond à l'inverse de la distance focale exprimée en mètre. Alors ça c'est hyper important pour les justifications, donc on va en avoir vraiment besoin. Et puis normalement sur votre paillasse, vous devriez avoir 4 lentilles pour faire ce montage, et voilà l'hébergence des 4 lentilles. Donc si on veut calculer les distances focales de ces lentilles, il va falloir utiliser ici cette relation-là. On va la thématiser, on va écrire la formule correspondante, ce sera plus simple par la suite. C'est parti avec la première question. Dans cette première partie, on va s'intéresser à la maquette de la lunette astronomique. Donc là, on va s'intéresser à modéliser un objet qui est observé habituellement avec une lunette astronomique. On le symbolise par la lettre O, et il va simuler une planète ou la lune. Et donc on nous demande de préciser à quelle distance de la lentille L0 doit être placée la lettre O, et on nous demande d'expliquer. Donc on vous précise que pour que l'objet soit vu à l'infini, on est dans le cas ici. Donc si on veut simuler un objet à l'infini, on place l'objet dans le plan focal objet de la lentille convergente. Donc c'est ce que j'ai noté en réponse. Il faut placer la lettre O dans le plan focal objet de la lentille L0. Donc la lentille L0, elle est là, on a juste sa vergence, et pour calculer sa distance focale, on va utiliser ici cette relation entre la vergence et la distance focale. Et on vous dit que ça correspond à l'inverse de la distance focale. La vergence correspond à l'inverse de la distance focale. Donc la distance focale, c'est égal à l'inverse de la vergence. 1 sur C0. Et je fais le calcul, je fais l'application numérique. 1 divisé par plus 5,0 dioptrie, ça me fait 0,20 mètres. Donc moi j'ai converti en centimètres, mais vous pouvez le laisser en mètres si vous voulez. Donc en gros, ça veut dire que ma lettre O, elle doit être placée à 20 cm de ma lentille L0. La deuxième question, on me demande, pour modéliser la lunette astromique, on utilise les lentilles L1 et L2. Donc celle-ci, et celle d'à côté. Donc ces deux lentilles là. Et on me demande de justifier le choix des lentilles L1 et L2 pour jouer respectivement le rôle d'objectif et d'oculaire. Donc dans le document, on vous précise, plus haut là, je l'ai surligné, que la distance focale de l'oculaire est plus petite que celle de l'objectif. Donc il faut regarder là, entre ces deux lentilles, quelle est celle qui a la distance focale la plus faible. Et c'est comme ça qu'on va trouver. Donc pour ce faire, on a, nous les vergences, C1 et C2, et on s'aperçoit que la vergence de la lentille L1 est plus petite que celle de la lentille L2. Donc C1 est plus petite que C2. Or on a vu dans la définition tout à l'heure que C1 c'est égal à l'inverse de la distance focale, donc 1 sur F'1. Pareil du coup pour C2 qui est égal à 1 sur F'2. Le signe ne change pas, j'ai juste remplacé C1 et C2. Et là, pour faire remonter F'1 et F'2, je change de signe. Et du coup, le sens du signe en tout cas. Et donc du coup, j'ai F'1 qui est supérieur à F'2. Donc là, en fait, c'est que des maths. Je sais que la distance focale de la lentille 1 est plus grande que celle de la lentille 2. Le texte me disait que la distance focale de l'oculaire doit être plus petite. Donc L2 a une distance focale plus petite, elle va jouer le rôle de l'oculaire. Et c'est L1 qui va jouer le rôle d'objectif. Donc là, si je répète, j'ai L0 ici, j'ai calculé sa distance. Ensuite, je vais avoir L1 qui va jouer le rôle d'objectif, qui est dirigé vers l'objet. Et L2 qui va jouer le rôle d'oculaire vers l'œil, qui est dirigé vers l'œil. Ensuite, pour modiser l'œil fictif, donc là on continue mon dispositif, on dispose d'une lentille L3 jouant le rôle du cristallin et d'un écran jouant le rôle de la rétine, indiqué en justifiant quelle doit être la distance entre la lentille L3 et l'écran. Donc, on vous dit qu'à la sortie de la lunette de Kepler, l'image finale est à l'infini. Donc ça, c'est écrit ici. Avec ce type de dispositif, l'image finale est à l'infini. Et donc, si l'image finale est à l'infini, au passage de L3, la nouvelle image va se trouver sur le foyer image de la lentille L3. Soit à 25 cm de la lentille. Alors pourquoi 25 cm ? Parce que pour L3, j'ai sa vergence. Et donc, si je veux calculer sa distance focale, je fais comme j'ai fait tout à l'heure pour la lentille L0. Et donc, je fais avec les données que j'ai pour la L3. Donc, f'3, c'est 1 sur C3, 1 divisé par plus 4,0 dioptrie, ce qui me donne 0,25 m. Et si je convertis en cm, ça veut dire que mon écran devra être situé à 25 cm de ma lentille. Donc voilà pour l'étude théorique. Moi, je vous donne un petit conseil, c'est de vous faire un petit schéma de ce qui vient de se passer, parce que sinon, vous allez avoir un petit peu de mal à tout comprendre. Donc, je l'ai fait sur Paint pour vous faire comprendre. Donc en gros, vous avez votre objet qui est ici, c'est la lettre O là. Ensuite, vous avez votre lentille L0 à 20 cm. Puis, il y a la lentille L1. Ensuite, la lentille L2. Et enfin, la lentille L3 avec l'écran. Et vous venez de calculer que ça doit être à 25 cm. Pour les autres distances, on le verra après dans les questions. Donc voilà en gros ce que ça va donner. Faites-vous ce petit schéma à la main. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Donc voilà l'étude théorique. On passe ensuite à la deuxième partie. Et donc, on vous dit de mettre en place les éléments du montage afin de modéliser l'objet à l'infini au moyen de la lentille L0. Donc on commence par le tout début. On vous dit de placer la lentille qui joue le rôle d'objectif à une distance de 30 cm de la lentille L0. Donc c'est pour ça que là, je vous ai mis 30 cm. Nous, on avait calculé 20 cm entre l'objet et la lentille L0. Là, l'énoncé me dit L1, on devra la positionner après à 30 cm. Donc on le fait. Et puis on me dit que d'après la loi de l'optique géométrique, indiquer qu'elle devra être en théorie la position de l'image intermédiaire à 1B1. Donc déjà, sans regarder la loi de l'optique géométrique, A1B1, sur une lunette qui est à focale, vous avez le schéma, elle doit être ici, sur le foyer image de l'objectif. Donc l'objectif, c'était la lentille 1. On avait dit que pour la lentille 1, c'est F'1 qui m'intéresse, c'est cette distance-là. F'1, pour le calculer, il suffit de faire 1 sur C1, c'est ce que j'ai fait ici. 1 divisé par plus 3 dioptries, et ça fait 0,33 mètres, autrement dit 33 cm. Donc en gros, A1B1 va être situé à 33 cm derrière la lentille L1. C'est ce que j'ai schématisé sur Paint, ici, là. Donc A1B1, 33,3 cm derrière, là. Donc 33 cm, en fait. Si je regarde pour la démonstration, parce qu'on me disait à l'aide des lois de l'optique géométrique. Donc, avec la loi de l'optique géométrique, j'ai la formule qui est ici, j'ai adapté. Donc j'ai pas appris, moi j'ai A1. Et c'est F'1 pour la lentille 1. Donc c'était ici qu'on avait la loi. Elle était rappelée là. Moi j'ai adapté avec mes notations à moi. On me dit que l'objet, lui, est situé à l'infini. Puisque je vous rappelle que la première lentille, la 0, elle, elle m'a servi à former l'image de ma lettre O à l'infini. Donc comme OA est à l'infini, du coup, 1 sur OA, ça va tendre vers 0. Puisque 1 divisé par l'infini, ça tend vers 0. Du coup, ce terme-là, il est nul. Je peux le négliger. Et donc, ça revient à avoir 1 sur OA1 qui est égal à 1 sur F'1. Donc là, j'ai écrit F'1, mais il faudrait écrire F'1. On transforme l'égalité. Et on a bien OA1 qui est égal à F'1, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc finalement, mon image est bien à la position de la distance focale de ma première lentille L1. Donc OA1 égale F'1, on avait calculé ici F'1, 33 cm. Ensuite, on me demande de déterminer en utilisant l'écran mobile en carton la position de l'image intermédiaire A1, B1. Et on me demande si la mesure obtenue est cohérente avec la réponse obtenue à la question précédente. Donc là, votre réponse, en gros, elle va dépendre de votre expérience. Moi, je n'ai pas du tout fait la manip. Donc vous allez voir ensuite, j'ai inventé les valeurs, j'ai vraiment rien fait comme manipulation. Vous, vous regardez. Si vous n'avez pas fait d'erreur, vous avez ce montage-là. Vous avez votre objet à 20 cm de la lentille L0. Ensuite, à 30 cm plus loin, vous avez votre lentille L1. Donc vous aurez un banc d'optique, vous pourrez mesurer les distances facilement. Et normalement, si vous placez votre écran à 33,3 cm, autrement dit à 33 cm à peu près, vous devriez avoir votre image intermédiaire. Donc ça, ça va dépendre de la qualité de vos lentilles. Et donc du coup, vous n'arriverez jamais pile-poil à 33,3 cm de la lentille L1. Donc vous n'y serez pas loin, mais je doute que vous tombiez pile-poil sur 83,3 cm. Donc si vous tombez sur 83,9, 83,8 ou même 82,9, bon ben c'est bon quoi. Vous pouvez dire qu'au vu des approximations qui sont faites, c'est plutôt pas mal. Pour deux raisons. Déjà, mesurer bien les distances sur le banc d'optique, ce n'est pas forcément simple. Il peut y avoir des petites erreurs. Et en plus, les lentilles, elles ne sont pas parfaites. Des fois, il y en a qui sont ébréchées sur les côtés. Et puis, vous ne connaissez pas exactement leur distance focale. Vous n'êtes pas sûr à 100% de leur distance focale. Bref, si les lentilles sont de bonne qualité, vous ne devriez pas y être loin. Sinon, vous aurez un petit écart. Et donc c'est à vous d'expliquer si c'est bon ou si ce n'est pas bon. De toute manière, vous allez appeler le prof qui va vous dire de continuer ou pas. Ou il va vous interroger si jamais il y a un souci. On passe à la troisième partie qui est très technique. Et donc là, on vous demande, à l'aide des résultats obtenus dans la partie précédente, de continuer la manipulation, de positionner l'oculaire pour concevoir une maquette de la lunette à focale. Ensuite, d'installer le modèle de l'œil afin d'obtenir sur l'écran une image nette. De fixer la distance de la lentille L3 à l'écran à l'aide du dispositif de fixation. Donc, enfin bref, il faut faire tout ça. Moi, je vous ai rappelé toutes les distances ici sur le schéma que j'avais fait sur Paint. La distance qu'il va falloir fixer, là, c'est les 25 cm entre L3 et l'écran. Ça, vous pouvez le fixer. On l'a déjà calculé. Et si on regarde le schéma, la lentille L2, elle, elle a une distance focale de 10 cm. On peut le calculer avec la formule de la vergence, puisqu'on a la vergence de la lentille L2. Donc, du coup, on va la positionner à 33 plus 10, 43 cm de L1, la lentille L2. Et là, entre L2 et L3, moi, j'ai mis 15 cm. Mais en fait, c'est vous qui allez voir, cette distance-là, elle peut varier. C'est pas grave, on n'a pas besoin de la fixer. C'est de manière à avoir l'image la plus nette sur l'écran. Donc, moi, j'ai mis 15 cm, mais vous pouvez faire 10, autant avec 20, ça marche aussi. C'est à vous de tester de manière à voir l'image la plus jolie possible. Je reprends ici, voilà. On me demande de mesurer sur l'écran, modélisant la rétine de l'œil, la dimension A'B' de l'image de l'objet O observée à travers la lunette à focale. Donc, en gros, vous avez mis vos 4 lentilles au bonne distance. Et vous allez mesurer l'image de la lettre O. Donc, moi, en général, je prends du haut de la lettre au bas de la lettre et je regarde. Alors, j'ai inventé les valeurs, d'accord ? C'est pas du tout les valeurs que vous allez trouver. J'ai pas fait l'expérience. Moi, je me dis, j'ai trouvé 3,4 cm. Ensuite, on me demande de mesurer... D'enlever, pardon. On me demande, ça c'est important. On me demande d'enlever l'objectif et l'oculaire du banc optique. Donc, en gros, on enlève L1 et L2 du banc. On les enlève directement. On touche à rien d'autre. On enlève ça. Et ensuite, de mesurer sur l'écran en modélisant la rétine de l'œil la dimension A0' et B0' de l'image de l'objet observé sans la lunette. Donc, c'est ici. Et moi, j'ai marqué que sans la lunette, j'avais observé un centimètre. Donc, vous, vous n'aurez jamais un centimètre. Ça, je n'y crois pas du tout. Votre objet, il sera forcément plus gros. Ou plus petit, d'ailleurs. Mais moi, j'ai mis ça, un centimètre. C'est pour m'arranger dans mes calculs. Vous allez très vite comprendre pourquoi. On me demande de définir à l'aide de ces deux grandeurs le grossissement expérimental et de déterminer sa valeur. Pourquoi moi, j'ai pris ces valeurs-là ? Parce qu'en fait, on me dit que le grossissement théorique, c'est F' de l'objectif sur F' de l'oculaire. Autrement dit, 33,3 centimètres sur 10 centimètres. Donc, le F' de l'oculaire, on peut le calculer. Je crois qu'on ne l'avait pas fait encore. Mais on peut le calculer parce que l'oculaire, c'est lui. Et donc, si on fait 1 sur 10, on trouve 0,10. Ça fait 10 centimètres. Donc, comme ça fait 10 centimètres F' 1, Moi, dans mon calcul, ça me donne un grossissement théorique de 3,3. C'est pour ça que j'ai pris 3,4 et 1 centimètre. Parce que là, pour le grandissement expérimental, c'est A'B' sur A0, B' 0. Et du coup, si je fais 3,4 centimètres divisé par 1 centimètre, ça me tombait sur 3,4 qui n'est pas loin de 3,3 du théorique. Donc, moi, ça m'allait bien. C'est pour ça que j'ai pris ces valeurs. Donc, le grossissement théorique, on vous le donnait dans l'énoncé, qui était ici. Voilà. Et pour le grossissement expérimental, en fait, on peut prendre A' et B'. Pourquoi ? Parce qu'on se place dans ce cas-là. Donc, je ne vous refais pas la démonstration. Vous n'aurez pas le temps de la faire. Si vous voulez la faire, il me semble qu'il faut utiliser un peu. Damien avait fait une vidéo là-dessus sur le grossissement, comment exprimer le grossissement. Donc, avec les tangentes, et quand on est dans le cas des petits angles, on peut faire des approximations. Donc, ça se fait, la démonstration. Vous n'aurez pas le temps de la faire. Ça, c'est sûr. Donc, moi, je vous conseille de prendre directement la formule. Elle est ici. Alors, je vais la retrouver. Hop, j'y suis. Donc, directement, A' et B'. Donc, ce que vous voyez avec la lunette, l'image que vous voyez sur l'écran avec la lunette, divisé par l'image que vous voyez sans la lunette. Et donc, vous devez trouver un grossissement expérimental qui ne serait pas loin de 3,3. Donc, moi, j'ai mis 3,4 d'après mes valeurs bidon. Mais vous, normalement, vous trouverez quelque chose à 3,5, 3,6 ou 3,2, 3,1. Quelque chose par là. Ensuite, on me demande de déterminer à l'aide des informations les incertitudes sur U de A'B' et U de A'0' et B'0'. Donc, ça, des incertitudes sur ces valeurs. Alors, pour se faire, c'est vraiment facile. Là, ce n'est pas compliqué. Vous aurez la même chose que moi. même si vous avez pris d'autres valeurs. Puisqu'en fait, on me donne le calcul. Il est ici. Voilà. Comment faire ? Donc, vous aurez une règle graduée en millimètres sur les bandes optiques en général. Et donc, voilà la formule. Donc, vous l'appliquez. Vous trouvez le même résultat pour les deux. Ça, c'est bon. Ensuite, on me demande d'en détruire l'incertitude type sur le grossissement expérimental. Donc, on vous rappelle la formule associée. Et on vous dit d'exprimer le résultat avec deux chiffres significatifs. Alors, moi, en fait, c'est ça que je cherche. Ça, je l'ai. Le grossissement expérimental, je l'ai calculé là. Vous, vous prendrez votre valeur, bien évidemment. Je le fais passer de l'autre côté de l'équation. J'obtiens une multiplication, du coup. Et puis, ensuite, j'ai plus qu'à passer à l'application numérique. Donc, ça, le grossissement expérimental, je l'ai remplacé par ma valeur, 3,4. Vous, vous l'utilerez la vôtre. Ensuite, les incertitudes, on les a calculées juste au-dessus. Donc, 0,04. Là, c'est mes valeurs à moi pour A'B' et pour A'B' et B''. Vous, vous prendrez, bien sûr, vos valeurs. Faites attention de ne pas oublier les carrés. Faites le calcul. Alors là, moi, j'ai fait le calcul. J'ai mis tous les chiffres que me donnait la calculatrice. Et là, faites attention. On vous dit avec deux chiffres significatifs. Donc, en gros, moi, c'est les deux premiers chiffres. J'ai un derrière. Donc, je n'arrondis pas au supérieur. J'ai 0,14 pour l'incertitude du grossissement expérimental. Je continue. Et on me demande, d'après les informations mises à disposition, est-ce qu'on peut dire que la valeur expérimentale du grossissement est compatible avec la valeur théorique ? Donc, il y a une condition à respecter. C'est celle-ci. M expérimental moins M de référence divisé par l'incertitude de la mesure expérimentale est inférieure ou égale à 2. Donc, moi, on me dit, juste avant là, que la valeur théorique du grossissement est considérée comme valeur de référence. Donc, la valeur théorique du grossissement, il faut la calculer. Moi, ça tombe bien. Je l'avais déjà calculé ici. Si vous ne l'avez pas calculé déjà avant, il faudra la recalculer à cette question-là. Donc, ça, il faudra le refaire ici si vous ne l'avez pas fait avant. et on remplace les M par des G, par le grossissement. On fait l'application numérique. Donc, ça, c'est le grossissement expérimental. Le mien, c'était 3,4. Le grossissement théorique, avec le calcul que vous aurez normalement le même que moi, 3,3. Et on divise par l'incertitude. Sur le grandissement expérimental, ce sera différent. Vous n'aurez pas 0,14. Moi, avec mes valeurs, j'obtiens 0,7. C'est inférieur à 2. Donc, pour moi, la valeur expérimentale du grossissement, elle est compatible avec la valeur théorique. Voilà. Le TP est terminé. Je vous ai remis tout le dessin ici de ce que vous avez normalement sur votre bande optique. et vous rangez la paillasse. Donc, vous démontez tout, vous remettez tout comme c'était au départ. Et puis, normalement, si vous avez fait tout ça, vous sortez avec le sourire parce que ça s'est bien passé. Allez, voilà. Bon courage pour les ECE et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada